Musique 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 C'est un homme sans grandeur. Aujourd'hui, j'ai peut-être quelque chose contre M. Fayoulou, mais c'est juste la réalité. Je l'avais dit à un certain moment, que si Fayoulou continuait avec cette politique, de considérer que sa voix est très belle à ses oreilles, que tout le monde va finir mauvais. Il faut reconnaître que les élections de 2023 ont opposé deux personnes. Le président Katoumbi, Moïse, et le président Félix Tshisekedi. J'ai toujours dit qu'il y a eu un choix par défaut, en faveur de Tshisekedi, par rapport à son discours. Vous voyez ? Par rapport à son discours. Et je pense que Bande Koya, ensemble, peuvent tirer des leçons dans ce sens-là. Il ne suffit pas d'avoir des moyens, des matériels, mais il faut aussi avoir un message, parce que les gens se sont cramponnés que sur les bilans. Les bilans peuvent être mitigés, mais les discours aussi, c'est autre chose. Mais tout le monde a que ces élections, il y a 2023, qui sont républicains, qui ne l'ont pas. Parce que tout le monde n'est pas faillé. Il y a des gens qui ne sont pas que il y a des candidats. Et après, il y a des candidats. Il y a des gens qui sont les députés. Il y a des gens qui sont les députés. Mais il y a des gens qui ont créé un hold-up électoral. logiquement, peut-être, basé aux angas, les notions et les syllogismes pour bien communiquer. Je me dis comme ça. Alors, la même chose. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir les gens qui nous ont montré la beauté de la démocratie. Parce que quand je suis souvent Moutiloko, la Christian Mwando, vous sentez que vous avez affaire à un républicain. Parce que c'est tout à fait normal parce que la voix de l'homme paraît juste très belle à ses oreilles. Même si la conscience nous dit autre chose. Mais regardez la France. Alain Juppé, quand il a perdu devant Sarkozy, et c'était déjà, c'était même aux primaires, et qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'Alain Juppé. Mais on ne pouvait pas. Donc, en France, placer quelqu'un comme Alain Juppé après Sarkozy. Alors, nous devons avoir cette culture républicaine, républicaine plutôt, donc d'accepter. Moi, les faits et gestes de l'ensemble sans flatterie, donc, parlent plus que leurs paroles. Bon, je comprends. En quelque sorte, il faut aussi avoir un langage de populisme. Alors que le populisme, il va m'excuser, c'est aussi pour les gens qui ont un cerveau faible. Vous voyez ? Donc, lorsque vous acceptez en droit, nous disons les Tanawiyas. Quand vous avez choisi une voie, demeurez dans cette voie-là et vous aurez la crédibilité. Peut-être que on ne peut pas, mais on ne peut pas, mais on ne peut pas. Aujourd'hui, tout le monde. Oui. Il y a un peu après, c'est le penge. Pourquoi il y a la poids aujourd'hui ? Il y a un cycle à parler du peuple. Mais il ne veut pas qu'il y ait un hold-up. Non, mais qui dit hold-up ? Parce que dès lors que l'opposition est valablement représentée. Et moi, j'appuie aujourd'hui Christian Mondeau pour que même, donc, le président, tu sais qu'elle, c'est quelqu'un qui écoute aussi le peuple. C'est possible même que le vice-président soit de l'opposition. C'est possible. Ils ont accepté que quelqu'un de l'opposition y ait, qu'il soit au gouvernement. Parce que ça ne se fait pas. C'est ça, les républicains. Le programme Maman, il y a gratuité dans Monacanada. Ce n'était pas un programme des gens qui étaient au pouvoir. C'était un opposant. On a dit, ok, venez nous expliquer. Aujourd'hui, vous savez, donc, toute solution au monde commence par l'éducation. Et la gratuité, aujourd'hui, comme politique publique, nous amène à dire que parce qu'une fois, on ouvre l'école, on ferme en même temps une prison. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais dire, mais ce qu'il dit, c'est normal. Mais il ne faut pas oublier que Christian Mananga n'était pas à son premier coup. Christian Mananga a tenté aussi à organiser un coup d'État au moment de Joseph Kabila. Et nous avons vu les images qu'il y avait une ramification. Ce n'est pas du fait qu'ils n'ont pas reçu leur coup parce que les services de sécurité, on peut tout dire, mais nous avons vu quand même, hier, on a félicité cette armée, on a fait des stratégies. Lorsqu'on disait, Dieu merci, non, mais nous avons vu mon congobila. Il était toujours au nom des dieux. Et les Congolais sont comme ça. Si vous voulez les berner, il faut utiliser le nom des dieux. Peut-être pour eux, Dieu leur avait parlé que vous serez dans le palais de la nation, vous aurez le pouvoir, rien ne va vous résister. Effectivement, Israël, en 1948, ils ne sont pas bâtis avec quelqu'un pour qu'ils soient proclamés une nation. Peut-être que ça allait être le cas. C'était un rêve de Mananga. Mais si les calculs n'ont pas été bien faits. Donc, maintenant, vous posez la question de savoir, vous savez, on disait tout à l'heure, donc, nous ne sommes pas encore au moment où il faut normalement, parce qu'ils ont accepté qu'ils ont perdu par rapport à ça. Mais c'est par l'infirmité de langage que nous disons que nous avons l'opposition dans ce pays. Parce que c'est maintenant que nous allons savoir si effectivement ils ont l'opposition. Parce que la loi qui organise le statut de l'opposant dit que l'opposant est celui qui ne participe pas à la gestion de la chose publique avec le pouvoir en place. de l'opposant ou l'opposition ou celui qui est opposant, c'est celui qui critique le gouvernement. Donc, il ne critique pas le président de la République Tisekedi à sa vie, même pas Mme Soumina, mais il critique le programme. On s'oppose contre le programme. C'est ça, l'opposition que nous voulons républicaine avec l'idéologie. Très bien. Et après, il propose, puisque je ne sais pas que nous avons dans ma cambrouille à bien proposer et que pouvoir réappliquer en fin de compte pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais tout ce n'est pas que 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 les six piliers sont présidents de la République et de l'application avec ce pouvoir. Il a parlé premièrement plus d'emplois. Il a parlé de 6,4 millions d'emplois sur les cinq prochaines années. Alors, je pense que le président, son rôle c'est de créer un environnement ambiant et en tenant compte des compétences de ses collaborateurs. Et nous attendons que chaque ministre puisse venir avec des actions concrètes. ou concrètes plutôt. Donc, il puisse venir avec les actions concrètes qu'il va envisager à mener dans le secteur où il aura des responsabilités. Donc, tout le monde a création d'emplois. Et tout le monde a création d'emplois et passera toujours par le secteur privé. Donc, le partenariat privé et public pour que notre investissement n'est pas privé pour arriver à la création d'emplois. Très bien. Donc, si nous voulons... Ah, Mamananga, Macamot, il est venu à Konova. Donc, nous attendons de ces gouvernements parce que le président a parlé de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministre de l'économie doit savoir une chose, que les prix ou la fixation des prix est tributaire de la crédibilité d'une politique gouvernementale. Et que Macamot, tout le monde a pris un matin. Il y a ce qu'il y a. Alors, pour combattre ça, il doit relancer l'économie nationale. Parce qu'il doit relancer l'économie nationale pour tout le monde. Pour tout le monde a une diversification de l'économie et ça va créer beaucoup d'emplois. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses que nous attendons. Maintenant, c'est le moment dans le monde pour tous les habitants. Très bien. D'éco-Damiens, est-ce que la population doit compter dans le gouvernement à base de l'installer les 10? Oui, en tout cas, la population doit compter. Je vais revenir, je vais rebondir après, mais je vais répondre d'abord à la question. Vous savez, madame, ça fait très longtemps que cette population est en train de croupir dans une misère sans nom. Et c'est là qu'elle atteint toutes les couches. Que tu sois de l'opposition, que tu sois de la mouvance, que tu aies voté, fassent quelque chose. Vous savez, le bonheur d'un pays ne dépend pas de son gouvernement, mais plutôt le gouvernement met les mécanismes, si pas les canevas de bien-être de la population. Et ce sont ces mécanismes et canevas dont nous attendons du gouvernement de madame Souminois que moi, j'ai soutenu dès le premier jour. Parce que c'est une dame que je connais. Je ne connais pas personnellement, ce n'est pas mon amie. Ce n'est pas ma grande-sœur du quartier non plus. Mais j'ai eu à le connaître une fois quand elle était au PNUD. Elle m'avait reçu. Elle était très, très gentille. D'ailleurs, sans me connaître, elle m'a recommandé dans une banque. Tu as reçu votre témoignage. Oui, sans me connaître, elle m'a recommandé dans une banque parce que j'avais un projet d'entrepreneuriat. Sans me connaître, alors, une telle personne devenue ministre aujourd'hui, ça veut dire qu'il a un cœur et elle veut voir ses frères et soeurs aller d'un point à un autre. Eh bien, moi, aujourd'hui, je la félicite et je regarde avec mes deux yeux. J'attends d'elle quelque chose. Souvent, la télévision me servira de lui faire de point parce que je sais que la voir, ça sera difficile. Mais bon, j'utiliserai le canal qui est à ma disposition pour lui passer un certain message. Alors, je veux revenir sur ce que mon co-débatteur venait de dire. Ce n'est pas par méchanceté que nous disons de temps à autre que nous, nous avions, les élections ont été un sumilacre. Ça ne soustrait pas à nous notre qualité d'opposant dans ce pays. tout simplement à croire qu'il veut ou à croire qu'il veut. Si vous croyez que M. de ce qui est dit avait gagné les élections, ça, je vous le concède. Mais moi, qui connais la loi comme vous, que dans un pays, les élections se passent un seul jour ouvrable, mais le nôtre en a connu sept sans justification valable et chez nous, nous avons connu des élections avec des machines à voter privées qui ont été trouvées dans des maisons de personnes, des individus qui d'ailleurs, même la CNI, ça n'est plein et il a invalidé certains. Il nous a promis qu'il y aurait 150 autres qui viendront qui ne sont jamais venus. dans un pays où vous avez une cour constitutionnelle qui est invalide et puis qui réhabilite les mêmes personnes avec les mêmes causes, ne venez pas me dire que les élections ont été démocratiques. Nous, nous disons ceci, le premier jour, le 20 décembre, M. Moïse Katoumbi avait 56% au-dessus de M. Félix Tissékédi. Le premier jour, nous le disons, nous le croyons. Mais qu'est-ce qui fait que M. Katoumbi... Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est par rapport aux résultats que nous avons reçus. Oui, c'est par rapport à nos centres de compilation et nos témoins qui étaient là. C'est un vieux débat, on ne va plus y revenir parce qu'on a beaucoup de choses à dire. C'est juste pour éclairer à mon frère. Alors, aujourd'hui, on vient nous dire que il est vrai que M. Moïse Katoumbi a choisi la voie de pacifique. Il a refusé à ce que nous sortions dans la rue. Il a refusé que nous allions même en contestation parce que vous allez le remarquer, nous n'avons même pas été à la cour constitutionnelle pour revendiquer quoi que ce soit. son état de républicain, son état d'amoureux du Congo a voulu que laissons faire s'il pense qu'il est capable de faire, c'est un fils du pays qui l'efface. Et moi, je pense que ça, vous devez nous être reconnaissants au lieu de venir nous charger pour dire que nous sommes des marginaux. non, on ne sommes pas des marginaux. Oui, vous ne l'avez pas dit, c'est une façon de le dire aussi, que nous disons des choses qui n'étaient pas vraies. Non, c'était vraiment fondé. Et Moïse Katoumbi a dit ceci, si j'avais échoué, j'aurais été le premier à féliciter M. Félicie ce qu'il dit. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'il y a eu des problèmes majeurs qui font que les élections n'ont pas été crédibles. Et, comme vous l'avez dit, il dit, bon, écoutez, si ce qui a eu ce qui est fait est fait, allons-y. C'est aussi que nous allons. Et nous allons faire ce que vous avez dit là. Le gouvernement, nous allons nous opposer à tout ce qui ne va pas valoir ou qui ne seraient pas valables aux Congolais. Nous attendons le programme. Et j'espère, vous savez, j'ai toujours dit une chose ici, M. Kolela. Les Congolais intelligents comme vous, lorsqu'ils parlent de six piliers du chef de l'État, ils énimèrent emploi, je ne sais pas, il y a encore, je ne sais pas, sécurité, pardon, unité, voilà, toutes ces choses, c'est parce que vous, vous les compreniez ainsi. Est-ce que M. Félix, c'est qu'il y ait sa bande, excusez-moi de le dire ainsi, le comprenne de la même façon que vous ? Pendant cinq ans, ça n'en a pas été le cas parce que ces piliers, vous en aviez, je pense, dix-huit, qui étaient sur dix ans. Dans les cinq ans qui y est passés, on n'en a pas vu un seul être valorisé, un seul être exploité. Mais ce que nous avions vu, cher monsieur, cher maître, c'est les ventres d'abord, c'est l'enrichissement illicite et arrogante. D'abord, en oubliant même des valeureuses personnes comme vous qui soutenez cette, comment dire, cette, ces mouvements de ceux-là qui s'enrichissent. On vous a oubliés, on a oublié Fumutoto, on a oublié, vous êtes plusieurs, on vous a oubliés, au détriment, en fait, en avantage des belgiquains. Les belgiquains qui n'ont pas eu la chance de faire des études comme vous. Les belgiquains qui n'ont pas vu, qui n'ont pas eu la chance de venir revendiquer la démocratie dont nous vivons aujourd'hui. Ce sont ceux-là, c'est les boudibous qu'on change de ministère. Mais vous et nous qui étions ici, qui avons été gazés par Kabila, on nous laisse pour compte. Ça au moins, on a vu. Mais les piliers dont vous faites allusion, vous, messieurs, maîtres Kolela, comme Joël qui en parle tout le temps, eh bien, mon cher frère, vous n'êtes que comme nous. Et vous n'avez que vos yeux pour pleurer comme nous. Et j'espère aujourd'hui, c'est ce que je demande à madame Soumenoua, de ne pas faire, en tant que maman, en tant que mère, en tant qu'intellectuelle pointue, de ne pas se laisser faire avec monsieur Fuliti Sekedi. Même si c'est lui qui lui a donné la passe, c'est une opportunité pour que le Congolais se retrouve. J'ai foi encore, j'ai foi en elle jusqu'aujourd'hui, jusque le jour où je verrai les bilimbo, comme on dit, comme on dit, les bilimbo n'est, les gens qui ont la longue, ils ont la soutenu, les gens qui ont la longue, le côté, le côté des mélaïers, le côté des nénélongobani. Très bien, très bien, Damien. Alors, toujours, je suis Moussous, il y a Samaloukonde qui est validé sénateur, Samaloukonde qui est positionné pour la présidence. et à Samaloukonde. Mais d'abord, Maître, quel est son bilan de la prime mature ? Bon, d'entrée des jeux, je veux dire à mon ami Damien. 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 Terranova. Damien Terranova. Terranova, c'est en portugais. Oui. Ma belle et à Siga. Oui. C'est en portugais. Alors, je parle quand même portugais, j'ai passé cinq ans et puis en Angola et puis en Brésil et tout ça. Bon, d'entrée des jeux, je veux quand même lui dire que la démocratie, c'est un idéal. On ne l'atteint jamais. Même dans des pays de vieille démocratie, nous voyons ce qui se passe. C'est de votre droit de contester les résultats. Mais moi, c'est pourquoi je dis que votre fait et geste parlent mieux que vos paroles. C'est ce que j'apprécie. Ça, ce sont des valeurs. Parce que l'homme, ce n'est pas seulement ce qu'il fait sortir comme paroles, mais ces faits et gestes parlent plus. Alors, si aujourd'hui, Trump continue à nier la victoire de Biden, et cela aussi n'est pas une cause d'exonération, de responsabilité d'être président pour Biden. Donc, on ne doit pas dire parce que je suis contesté par l'autre. Donc, c'est-à-dire que je considère que nous ne sommes pas des malheurés. Nous ne plairons pas. Donc, nous sommes ensemble avec vous, nous partageons le même combat, chacun en son temps. Moi, je pense que nous faisons un autre travail. nous avons la responsabilité et tant mieux. Alors, moi, j'ai beaucoup de respect aussi pour cette diaspora parce que même le président Katumbi, avec Tshisekedi, ils étaient proches. Ils ont eu beaucoup à investir pour cette diaspora. Cette diaspora était aussi au combat devant les ambassades et tout ça. On ne doit pas nier aujourd'hui. Donc, nous avons P.A. Sonam Welo, ce garçon qui a eu le courage de prendre son soulier et jeter à Kagame au Canada. Ce sont les risques. Ce sont des gens qui ont aussi financé parce qu'ici, bon, nous, on pouvait marcher et tout ça, mais de l'eau, tout ce qu'on pouvait avoir. Ils ont quand même contribué. Mais maintenant, le problème, c'est que quelqu'un peut changer tout ce que vous dites, même la question que madame me pose de bilan. Je vais parler de bilan de Saman Kondé, mais il faut savoir que tout le monde est génie. Tout le monde est génie. Mais ne demandez pas au poisson de grimper l'arbre, sinon il va croire qu'il est ridicule. Il est stupide. Donc, quelqu'un peut être incompétent dans un domaine, mais quand vous l'amenez dans un autre domaine, il va accéder. Non, mais en cas de fonction, ça communique au cocate. Il vaut mieux peut-être avoir le courage. C'est ça que je vous dis. Moi, si vous m'amenez aujourd'hui dans la médecine pour que je soigne quelqu'un, je pense que dans ce domaine-là, je ne me connais pas. Mais quand vous allez m'amener devant les cours des tribunaux, je vous dis, je vais vous fournir des verbes. Donc, je vais vous fournir des verbes. C'est vrai que l'avocat n'est pas tenu au résultat, il est tenu au moyen, mais je vous dis, au moins. Donc, on va sentir que vous avez un avocat derrière vous. Alors, c'est ce que je voulais dire. Mais sans malconder, il a beaucoup fait. Vous savez, madame, M. Damien Terranova ne va pas me contredire. Ce pays n'a jamais été construit. Donc, ce pays ici, c'est-à-dire on ne reconstruit pas ce pays, mais on construit ce pays. Les boulues a-t-il laïe a-t-il a-t-il laïe laïe a-t-il Donc, il faut que Tokuti et Sam Maloukonde a fait de cette gratuité qui était constitutionnelle une politique publique et qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a millions d'enfants comme je disais ici, parce que toutes les solutions de problèmes dans la vie, dans le monde commencent par l'éducation. Et cette éducation, c'est-à-dire en faisant de la gratuité comme une politique publique, ça a permis la suppression des entraves pour l'accès à l'éducation pour tous. Voyez ? Donc, l'éducation pour tous. Mais l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est la valorisation des capitales humains. qui est le levier, qui passe par le levier de l'éducation pour la recherche scientifique, en fait, la création d'emplois. L'éducation est capitale que si le concept entreprend le développement et pour que le concept entreprend le développement, il faut poster un système éducatif. Donc, maintenant, nous avons ce problème parce que nous continuons à produire les juristes qui sortent de l'université pour commencer à nous écrire j'ai l'honneur. Là, c'est la perte du temps et c'est un échec. Nous devons franchir cette étape-là. Donc, c'est pour ça que nous disons l'éducation, vous voyez, lorsqu'on parle de la valorisation du capital humain plutôt, c'est aussi pour lutter contre les inégalités croissantes exacerbées par les gens de mauvaise foi qui ont confisqué la richesse. Mais une manière de partager cette richesse équitable, c'est par le levier de l'éducation et de la richesse scientifique. Vous voyez ? Donc, ça, on peut tout dire. Sam Aloukonde, il est le seul premier ministre depuis 1960 qui a amené nos budgets à 16 milliards de dollars. Ça dit qu'il a jeté les jalons. Est-ce que nous disons que c'est tout ? Non. Ça n'a pas résolu le problème. Pourquoi ? Parce que nous sommes une population de plus de 100 millions. nous méritons le budget de 80 milliards. Nous ne méritons pas le budget de 16 milliards. C'est pour ça que le panier de ménagère, lui, il a des notions de l'économie, le panier de ménagère pose problème jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a des choses. Regardez le programme ambitieux des 145 territoires. C'est ce programme qui a donné le mérite à Mme Jédith Soumine Toulouka aujourd'hui d'être à la tête du gouvernement et nous croyons qu'avec sa force de caractère, il doit mieux introduire la rupture avec notre passé. Mais je suis d'accord avec lui lorsqu'il est en train ici de dénoncer les détournements parce que les détournements ça construit un frein de développement. Mais il faut reconnaître aussi que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ce n'est pas justificatif. Moumoutou a parlé même on l'a donné de Yiba Mouké 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 mais il déplorait du fait que quelqu'un avait beaucoup volé. M. Kabila il a dit le porte de fini la récréation le porte de prison sont ouvertes et nous n'avons pas vu les gens entrer parce qu'ils ont détourné. Madame dans ce pays nous avons un problème. C'est-à-dire que Kabila nous a dit la magistratie est corrompue il est là mais il n'a pas engagé le combat contre la corruption. Mais tu sais qu'il dit vient il déplore mais il engage le combat. C'est pourquoi vous avez vu les chefs et qu'à partir du travail de l'UGF regardez la mobilisation des recettes qu'on a aujourd'hui. Kambi et même j'ai toujours pensé aussi qu'avec le pouvoir il faut aussi contrôler parce qu'à des fois Gilles Alinguette aussi il y a l'hyperbole il exagère donc il n'est pas compétent pour qualifier certaines infractions comme il peut s'élever comme ça au Sénat il y a des voleurs non Gilles Alinguette il faut Oyeb Apeke Ozan a pouvoir Oanate et toi aussi tu dois être contrôlé très bien donc voilà nous disons que Sam il y a des côtés qui n'ont pas de travail par exemple relancer l'économie nationale et ce ministère d'agriculture a servi juste des photos je pense que le ministre qui est venu aujourd'hui nous attendons beaucoup de lui très bien très bien très bien maître Ndeko Damien est-ce que Samalukonde n'aperçoit à Sénat le bon candidat est-ce qu'il y a un bon profil merci merci beaucoup madame je n'ai pas de répondre avant avant qu'il y a de l'anam tout mais je n'ai pas de l'anam maïké ou maître Oti Kolobawa Ndeko Samalukonde a mérité l'oroté m'est-ce que Samalukonde l'oroté sa mawana maman est-ce qu'il y a le bambini n'a l'oporto clientélisme c'est-à-dire na linga la toki kolobango boye baninga entre baninga y a baco sungana atakou moutouana merite te balbi yozwa kamata nde loko yozwa mawana yen félix loko amoniket sam a salelie mingi a denonci aboyaki makamunie mabé mingi aboyaki angote n'ayangwa l'oubi boye yozwa amalam wanda wana toko tia yo na deputasyon na senat botoze la pe tam msoupe bako vote pete wane zana n'ouba spekulasyon to okoloba l'oubaka me kasi n'de kole la yebake n'de kosama asali loko yamalongate na mibou mitano yoy asali na kom mibou mine misato abandi asali loko kom premier ministre asali loko mbou yamalongate ponanini nakisayani boussou n'oubara yo boti koko sa ap populasyon kolbaga kebino 16 milliard boti 16 milliard t mbongo oyo izaki boko kisaki toko kiko ekstime ango soto kalkile ba detournema ene bo salie soto kalkile ba detournema senat oyok kiki rapport yaya yana yaya yaya koko de contes d'ailleurs yaya yaya parlement par an un milliard bon moi je ne suis pas des spéculations on s'en comprend yaya 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 1 milliard par an soto 8 5 an 5 milliard t'es maman bon t'es penzi soto kis yaya 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 et puis foyer bak bon yaya 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 c'était la FMI qui avait donné de l'argent. Et même les élections qui ont été organisées, c'était de l'argent qui a été donné par la FMI pour autre chose que vous avez détourné en mettant dans la CENI. Et d'ailleurs, nous n'avons pas jusqu'aujourd'hui le rapport de dépense de la CENI. Et on pense, soit on peut spéculer que là encore, c'est un marasme de détournements. Parce que tu yves des dépenses qui me font du bonjour, il y a un milliard de personnes qui font du bonjour, il y a un milliard de personnes qui font du bonjour. Il y a un milliard de personnes qui font du bonjour. Nous avons vu que le bonjour de la CENI, nous avons vu que la gratuité de l'enseignement est une très bonne chose. Est-ce que la gratuite à l'enseignement a été préparée ? Est-ce que nous pouvons être fiers pour la tasse politique ? Ou est-ce que nous pouvons être fiers à la gratuite à l'enseignement ? S'il vous plaît, du feu, gratuité à la maternité. Est-ce que nous pouvons être fiers à la gratuite à la maternité ? Les функционers n'ont pas eu ce que l'on appelle, banzéват, nous ne vous plaît pas, j'ai dit, banzé bucks, dans la baveur où je veux dire, j'ai ouvert le travail aujourd'hui, nous avons réalisé 32 000 kilomètres de route oh, y'a n'a pas été la route, y'a un kilomètre est-ce qu'il y a un kilomètre ? y'a une province, y'a une province qui est à l'aise, y'a une province y'a une province, y'a une province y'a une province y'a une province moi j'étais au Katanga, la seule belle ville, maman, qui n'a que je pense cette avenue, c'est Goma y'a une province asphalte mais les restes de villes des villes comme Bougna comme Boutembo comme Kindu Koutou Matata Bukavu Mawaminki donc toutes les villes quand il a marché, il a eu le rhume après et puis il devait aller en Europe on l'a interdit pourquoi ? parce que les grands équateurs n'est pas asphaltés, les grandes routes ne sont pas faites, donc ce qui veut dire que le 5 années qu'a fait M. Samaloukonde comme les 3 ans plus tôt, excusez-moi les 3 ans qu'a fait M. Samaloukonde comme Premier Ministre n'a été que fiasco qui d'ailleurs a eu comme conséquence l'échec de M. Félix Tisekedi comme président alors si aujourd'hui on le propose comme je veux dire président du Sénat moi je crois que c'est du clientélisme et pire et simple et des mauvais goûts et nos amis parce que moi je ne débat pas avec des moins intelligents lorsque quelqu'un devant moi je l'estime être à la hauteur peut-être plus que moi et capable d'amener des changements radicals dans ce pays quand il ne fait pas bien dites qu'il ne fait pas bien et arrêtez-le là comme l'avait dit le vieux Honoré Mwanda très bien donc je vous le dis vraiment maître j'ai l'air tous au sujet député ressortissant il y a Maniema Pauline Dekopascal Omanapuaz la ministre en relation avec le Parlement est-ce qu'il faudrait revoir ordonnance à chef de l'État bon de toutes les façons cette question-là ne fait pas partie de ma tasse du café je comprends que nous avons effectivement je ne l'ai pas dit dans le lobby dans le monde le Congo a un problème du développement de la mentalité vous savez même quand Étienne Tsekedi a commencé son combat au début c'était changement de mentalité et moi j'ai vu qu'il y a un problème de développement de la mentalité nous avons ce déficit de la développement de la mentalité parce qu'on ne sait pas comprendre donc on va correspondir peut-être après je ne sais pas comprendre que vous avez madame Nathalie qu'il y a des maniements du fait pour elle d'être née au Katanga grandi au Katanga il y a des gens de maniements qui disent non non il n'est pas de l'air parce qu'il est né à Kipouchi grandi je pense qu'il connaît Katanga donc vous voyez vous savez qu'il y a des Kassaïens qui sont plus Katanga que Kassaïens parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne comprennent pas parce que les gens n'ont pas la lecture commémorative du passé qui fait partie de notre histoire et que pour question de la main d'oeuvre et de la technicité ils n'ont pas Kassaïens et ils n'ont pas dans le Bumbashi parce qu'à cette époque la population tous les gens sont dans la population qui sont dans la OET et ils n'ont pas dans le Katanga et dans la colline dans le Katanga ils n'ont plus dans le Katanga ils n'ont pas de Kassaïens et tout ça des histoires comme ça vous voyez mais ce n'est pas du fait qu'il est né là-bas donc ses frères peuvent dire que non il n'est pas des nôtres et aussi parce que lui a dit que non nous ne disons donc qu'on ne peut pas induire aussi les présidents dans l'erreur parce que nous avons la séparation du pouvoir il y a la présidence il y a le pouvoir législatif nous avons le pouvoir judiciaire maintenant est-ce qu'il nous faut maintenant un ministre qui doit être nommé pour faire les relations entre la justice et non quel est le portefeuille de ce ministre là qu'il aille assisté dans les audiences le pays a beaucoup de problèmes le pays a besoin de moyens on ne peut pas créer et je vais vous dire moi c'est pour ça que peut-être les amis ne comprennent pas moi je ne dis pas qu'on change cette constitution pour que tu sais que tu puisses avoir le troisième mandat mais j'ai toujours parlé des changements de constitution pourquoi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne favorisent pas alors je ne comprends pas vous prenez un ministre en relation avec le parlement il aura les salaires il aura tout ce qui va venir mais quelles sont ces actions concrètes pour les nîmes alors il y a des intérêts il y a des autorités budgétaires donc c'est une perte moi et puis tout le cas je vais comprendre ma bé maman rapidement on va comprendre l'article 90 je pense si je ne m'avise pas il y a 3 où il y a la représentativité cette représentativité là n'est pas la géopolitique la représentativité parce que ce qu'on a la constitution dans la préambule dans la langue ils ont dit que l'idée contre la géopolitique la régionalité contre le régionalisme le tribalisme le clientélisme et tout ça mais maintenant nous nous disons il n'y a pas quelqu'un de nôtre donc c'est une antivaleure que nous voulons mettre sur la place publique ça n'avance pas les pays regardez Nazo Soukawana bon même ceux qui n'ont répondu ce n'est pas un problème Nazo Soukawana qui n'ont pas le temps le temps joué à Tchébi Mayele c'est un problème nous n'avons pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas est-ce que l'équipe nationale les alli représentait est représentée est-ce que toutes les tribus sont des équipes tous les autres dans la période de Boulassé il y avait une forte présence à Bangal mais ce n'est pas meilleure entre nous est-ce que c'est mauvais en quoi s'il y a les quatre qui seront donc un peu un nombre dominant et ce n'est pas un résultat pour améliorer les conditions de vie mais c'est ça la solidarité c'est ça l'appartenance pour un moral voilà maman donc même des questions qui ont dû mater moi je suis contre que le président doit ordonnance il y a déjà 54 non je pense que contre 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 je suis contre que le président ait mis 31 ministres de l'espace grand Kassai non non Kassai 13 voilà 13 moi je suis factué s'il vous plaît 13 personnes 13 ministres sur 54 c'est déjà exorbitant non non parce que il faudrait 4 9 oui déjà 13 été moi je suis kassai c'est mon espace c'est mon espace non non c'est ça c'est ça Léonie Kandolo et Sampo donc voilà basami balai mais les gens qui utilisent les mêmes pouvoirs sont représentés par qui on va c'est qu'il y a il y a j'ai un maman je pense que question comme les frères mon frère l'a dit il a importantité qu'il y a mani ma base à la est ce qui m'a mani ma commune l'an de congolais changer c'est qu'il y a changer la gloire à dieu c'est ce qui peut changer changer n'a pas ou sa wana tout continue dans ma sa wana son monde bisou non pour se boe qui tombe a 13 espace grand c'est to son des congolais parce que c'est ça m'oïse c'est notre m'oïs 30 a bichot que l'occa c'est la vérité c'est bichot aux alibas républicains to ligné t 54 ministères c'est beaucoup pour moi j'aurais mis 29 personnes 18 personnes mais des miscles des personnes sont à simbi dossier merci beaucoup vendredi 7 juin merci pour une nouvelle thématique et puis merci d'avoir invité la règle sur le plateau maître jédéan et puis monsieur damien merci beaucoup madame ça a été un plaisir au revoir m 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 Sous-titrage Société Radio-Canada